Avez-vous déjà entendu parler de Philippe, les copains ? Mais non, pas Philippe, 72 ans, qui s'est fait tabasser jusqu'à la mort parce qu'il a osé demander à des jeunes de faire moins de bruit en bas de chez lui. Mais non, pas Philippe, 23 ans, qui s'est fait défoncer à coups de haches et de balles de baseball. Mais non, pas Philippe, 16 ans, qui s'est fait poignarder parce qu'il a osé s'interposer au milieu d'une bagarre. Mais non, pas Philippe, 55 ans, qui s'est fait tuer sur l'île de Ré. Mais non, pas Philippe, ce policier de 40 ans, qui a mis fin à ses jours parce que son métier est insupportable. Mais non, pas Philippe, 71 ans, qui s'est fait tuer par son ami mécanicien sénégalais. Là, on est à Lyon, les copains, dans le Val-de-Marne. Un policier de la CRS a mis fin à ses jours. Oui, un autre policier. Il s'appelle lui aussi Philippe. Il s'agit du sixième policier qui met fin à ses jours depuis le début de l'année. On va regarder tout ça. Drame dans la police nationale. Un policier affecté à la CRS 45 de Chassieux, dans la métropole de Lyon, a mis fin à ses jours durant la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il se trouvait au cantonnement de Pont d'Orly à Chevilly-la-Rue dans le Val-de-Marne, en déplacement avec sa compagne. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame. Philippe était très apprécié, écrit le syndicat Unité dans un communiqué sur Facebook. Il laisse tous ceux qui l'aimaient et ils sont nombreux sous le choc. « Nous gardons le souvenir de sa bonne ancrée en nous », assure l'organisation qui présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt. Il s'agit au moins du sixième S dans les rangs de la police nationale depuis le début de l'année, et le troisième en moins de deux semaines. « Souvenez-vous, un autre Philippe affecté au commissariat d'Agde dans l'Hérault et père de trois enfants, c'est lui aussi donné la mort le week-end dernier. Une semaine plus tôt, c'est un policier de la brigade anti-criminalité de Strasbourg qui s'est ôté la vie. » Et il y a un article ici. « Est-ce qu'on connaît le nom de ce policier ? » « C'est Nicolas. Nicolas qui a mis fin à ses jours. » « Je ne sais pas si j'en ai parlé. » Mais voilà, il y a Nicolas aussi qui nous a quittés. D'accord. « À notre collègue et ami Nicolas, tu as fait le choix de partir aujourd'hui. Les mots ne suffisent pas à rendre le chagrin et l'émotion que nous ressentons tous en cet instant. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille. Soyez assurés de toute notre amitié et de notre soutien le plus solide. Adieu, Nico. » Et souvenez-vous que la LFI n'a pas voulu. « Juste rendre hommage aux policiers qui ont perdu la vie. » Quand Gérald Darmanin a demandé une minute de silence à l'Assemblée Nationale. Tout le monde s'est levé sauf la LFI. Ils n'en ont rien à foutre. Et j'ai même fait une playlist, parce qu'il y a tellement de philippes qui perdent la vie. J'ai fait une playlist qui s'appelle « Les philippes ». Il répertorie tous les philippes qui perdent la vie en France. C'est le prénom qui revient le plus, parce que je pense que c'est un peu trop français. D'accord ? Et ça fait beaucoup. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 7ème Philippe à nous quitter. Et au moins le 5 ou 6ème juste cette année. D'accord ? Mais c'est énorme ce qui se passe cette année. Ma playlist de la liste des victimes en France est gargantuesque. Ce qui s'est passé cette année est complètement dingue. On va en parler aussi, là, juste après, de Marvin. Souvenez-vous de cette vidéo « Momo a tué Bidou à Dieu ». Et Bidou, c'était un surnom que lui donnait sa famille. On a un peu plus d'infos. Donc Momo s'appelle Mohamed. Et Bidou, il s'appelait Marvin, 34 ans. Il y a eu Raphaël, il y a eu Ahmed, Ayoub, Renaud, Bukhari, Jérémy, Fata, Nicolas. Ah, j'en ai parlé de Nicolas. Paul, Muriel, Arnaud, Fabrice, Olivier. Tous les jours. Alors tout ça, là, c'est avril et mai. 16 avril, c'est pas fini le mois d'avril. C'est énorme ce qui se passe dans ce pays. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une... Un mot qui commence par G et qui finit par Cid. En France. On parle beaucoup de la Palestine, mais ce qui se passe en France, c'est peut-être pire encore. 140 attaques au couteau par jour, je rappelle. Mais non, on va rien faire. On va rien faire. C'est la faute de l'extrême droite. Attendez. Ok. Et du coup, on va parler de Marvin un petit peu. Donc là, c'est la maman de Naël qui pleure encore, qui dit qu'il faut faire une marche blanche le 29 juin pour rendre hommage à Naël. Et elle veut quitter la France parce que ce pays est insupportable, etc. Ok. On va pas s'attarder sur ça plus que ça. J'ai pas envie de me moquer de la maman qui a perdu son gamin quand même. Mais voilà, sachez-le. Il y a encore les médias qui tournent autour de la maman de Naël pour faire des marches blanches. Je veux dire que la police est insupportable, etc. D'accord. Et du coup, il y a cette femme qui va réagir à ce que dit la maman de Naël et qui va nous parler de Marvin. Du coup. Marvin dont tout le monde se fout. Oh, je vais pas me faire des copains avec cette vidéo, mais je m'en fous parce qu'à un moment donné, il va falloir dire les choses. Il y a la maman de Naël qui veut encore mettre en place une marche en l'honneur de son fils, etc. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé ? Tu sais, une marche ou un mot peut-être, une petite minute de silence de la part de tous ces gens qui soutiennent Naël et sa maman. Est-ce qu'il y a une marche d'organisé pour Marvin ? C'est qui Marvin ? Ah Marvin, il est décédé, oui. Il est décédé il y a deux jours parce qu'une pourriture de 14 ans avait piqué de bagnole et qu'il a fait un refus d'obtempérer, que la police n'a pas osé, je pense, trop réagir parce qu'on sait les conséquences que ça a donné. Et donc, il est rentré dans la voiture de Marvin qui s'en allait simplement travailler. Marvin, c'est quelqu'un qui avait 34 ans, tu vois, c'était un mec qui bossait et qui a été tué par une pourriture de racailles qui était déjà avec un beau petit palmarès pour l'âge qu'il a. Voilà, c'était juste pour savoir si ces gens, toutes ces personnes qui soutiennent ces racailles, etc., vont avoir un mot pour Marvin ou on s'en fout. Et du coup, pour petit rappel, l'affaire de Marvin, elle est ici. Je mets un petit filtre en dedans d'auteur, ça dure deux minutes. C'est un jeune Noël, pas de permis, vol une bagnole, refus d'obtempérer. Et lors du refus d'obtempérer, il va changer de voie et puis il va juste rentrer dans un mec, Marvin, du coup 34 ans, qui va se faire écraser en mille morceaux, enfin en bouillie plutôt, c'est le plus approprié. Seulement 14 ans, cet adolescent qui conduisait une voiture volée, repérée par la BAC, refus d'obtempérer avant de perdre le contrôle du véhicule à Clamart, donc au sud de Paris. Originaire de Freyne, Julie Brault pour RMC, a retrouvé des amis de ce jeune chauffeur, des amis qui se confient au micro des RMC. Et puis partagez au maximum, s'il vous plaît, parce que je fais des vidéos régulièrement sur les victimes qui en France, les Philippe, les Marvin, les Fred, les Monique, etc. Mais personne n'en parle. Il devrait y avoir le même engouement pour Philippe, Matisse, Lola et Thomas que pour la totalité des victimes dont on parle tous les jours. Tous les jours, on devrait se rebeller et dire « Bordel, il y a Sébastien, bordel, il y a Thibaut, bordel, il y a Louis, bordel, il y a Ahmed, bordel, il y a Renaud. » Tous les jours, on devrait dire ça. On ne devrait pas les laisser respirer. Il devrait tous les jours y avoir sur CNews les journalistes qui parlent de telle ou telle victime. Tous les jours, il ne faut pas les laisser respirer, d'accord ? On reprend. C'est à une voiture, les jeunes du quartier n'en reviennent toujours pas. Moi, j'ai rêvé au début que c'était quelque chose de grave. On est choqués, on se demande pourquoi il a fait ça, ça en vaut pas la peine. Ici, leur ami, surnommé Momo, est connu de tous comme un jeune turbulent et influençable. Il était au volant d'une voiture volée lorsqu'il a percuté mortellement. Un autre conducteur de 34 ans, un acte impardonnable selon eux. Je ne comprends pas comment il en a arrivé. Et du coup, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais les potes de Momo, classiques, claquettes chaussettes, jogging, etc. D'accord ? Ils étaient typiques. Je ne comprends pas. Après, il y a autant de risques, des risques inutiles. Les gars, ça allait mal finir. Moi, franchement, j'ai de l'empathie. Je ne cautionne pas du tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans cette affaire. C'est-à-dire que j'ai de la peine pour la famille d'en face. Déjà connu de la justice, l'adolescent de 14 ans avait notamment été reconnu coupable de vol avec violence en décembre dernier. Du sable et quelques plots balisent encore les lieux de l'accident. C'est ici qu'a eu lieu le face-à-face mortel. Tout commence cette nuit à Palaiso. D'après les policiers, vers 2h50, des fonctionnaires de la BAC vérifient l'immatriculation d'une voiture. Elle est volée. Au volant, un adolescent de 14 ans. Les forces de l'ordre lui font signe de s'arrêter. Ils tentent d'intercepter au moyen du gyrofart et du deuton le véhicule. L'individu a formellement identifié le véhicule de police comme étant des policiers. Et malgré ça, il a continué sa progression et il a pris la fuite. Une course-poursuite s'engage alors sur la N118. Après quelques minutes, le chauffard perd le contrôle au niveau de ce terre-plein à l'entrée de Clamart. Il percute une autre voiture arrivant en face. Son conducteur, un homme de 34 ans, est tué sur le coup. Donc là, on a une petite image de reconstitution. Et donc là, c'est Momo. Et là, c'est Marvin. Voilà. Et personne ne parle de Marvin. À part moi. S'il vous plaît, parlez-en plus de Marvin, de Philippe, de Nicolas. C'est insupportable. En fait. C'est insupportable. On va écouter la fin de la vidéo de cette dame. Juste pour savoir, non. Parce que Marvin, en attendant, lui, c'est une vraie victime innocente qui n'avait rien demandé et qui a été victime du laxisme judiciaire de notre pays. Puisque, évidemment, si cette pourriture de 14 ans avait été punie comme il le fallait dès ses premières exactions, peut-être qu'il n'aurait pas été dehors à 3h du matin. Et puis, Marvin, c'est aussi la victime du manque d'éducation. Oui, parce qu'à 3h du matin, à 14 ans, qu'est-ce que tu fous dehors ? Tes parents, je ne sais pas, ils ne te surveillent pas. Ils ne se tracassent pas de savoir où est leur gout. Bon, à 3h du matin, en pleine semaine, à 14 ans. Même en week-end, j'ai envie de te dire, moi, à 14 ans, je ne traînais pas. Sinon, ma mère, elle m'aura attrapée très, très fort. Donc, évidemment, je sais que je vais prendre de la haine, qu'on va me traiter de racisme, de raciste, etc. Alors que ce n'est absolument pas du racisme, c'est juste un constat. Un constat de sa sophusque à géométrie variable. Donc, bien évidemment, vous pensez bien que les députés, etc., à l'Assemblée, il n'y aura pas un mot, pas une minute de silence pour Marvin. Et puis, tous ceux qui soutiennent Naël et sa mère, il n'y aura pas un mot non plus de leur part pour Marvin. Si vous, si vous plaît, partagez, hein. Là, il y a un mec à taguer Carlos Bilongo, David Giraud, Manon Aubry, Thomas Portet, Jean-Luc Mélenchon et Marie Toussaint. Et ici, il y avait un petit tweet. Un jeune délinquant de 14 ans refuse d'obtempérer à Clamart afin d'éviter le scandale. La police n'ouvre pas le feu et un automobiliste meurt percuté par l'ado. Silence radio à gauche, la France ne sera pas en feu. Brave Jean, votre vie vaut moins que celle d'un Naël. Un tweet de Mbappé, Omar Sy et Kassovitz. Bref, je compte sur vous. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501